et salut à toutes et à tous les amis c'est francky on se retrouve pour une nouvelle petite session sur grand tourisme 7 et aujourd'hui on va continuer le mode café évidemment comme d'habitude puisque nous avons des missions qui me plaisent beaucoup là l'émission me parle beaucoup puisque évidemment on va aller taper dans de l'allemande dans de la m3 dans des voitures qui me tiennent particulièrement à coeur vous le savez alors on n'est pas sûr de la e36 qui me plaît beaucoup mais malgré tout on a potentiellement des superbes m3 à gagner la évolution pourrait sympa celle de 2007 faut dire que je l'envoie parce que j'arrive pas à voir ah oui oui celle de 2007 ouais non je suis pas un grand fan ouais j'ai vraiment une grosse envie d'avoir la m3 evo celle là elle me tente beaucoup allez on va aller voir ce que nous propose le menu pour ce menu j'aimerais que vous collecter des voitures fabriquées par le constructeur bavarois bmw bien évidemment je parle plus spécifiquement des sportives haute performance de la série m remenez me voir au café quand vous aurez récupéré les trois voitures que je vous donnerai votre récompense et on aura donc un ticket roulette juste que je me rappelle parce que j'ai pas prêté cas c'était le titre le menu 22 menu 22 39 il reste encore quand même 17 à faire donc on a quand même largement de quoi encore se revoir un revoir sauf si évidemment celui là se passe très rapidement allez on va aller voir on va aller voir les circuits mondiaux très certainement en allemagne je serais pas étonné que ça se passe sur le nürburgring logiquement logiquement voilà nürburgring et red bull évidemment on va voir un peu quels sont les véhicules qui sont requis qu'on va pouvoir utiliser dans le cadre de cette épreuve ci la m3 que j'avais bon je vais pas prendre la 300 sl parce que je ne m'a toucherai pas c'est une voiture légendaire je ne touche pas aux voitures légendaires sauf si je les ai en double donc on va aller booster notre m3 donc on va lui mettre des petites montes pneumatiques sympa etc on va voir c'est du 550 donc je vais pas pouvoir mettre ce que je veux mais on va essayer de voir ce qu'on arrive à faire sur cette petite m3 allez je vous dis à de suite bon la m3 est beaucoup trop performante en fait je n'ai rien pu lui faire la seule chose que j'ai pu mettre c'est des sports médium autant dire que ça risque d'être funky la m3 avec des sports médium oh putain c'est le norsch life oh la 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 j'avais pas vu que c'était le norsch life je crois que c'était le alors est-ce que le nürburgring parce que c'est il nous montre le norsch life mais est-ce que c'est vraiment c'est le norsch life qu'on va aller ah c'est pas impossible c'est pas impossible allez on va se faire non c'est le nürburgring normal ça va parce que le norsch life avec une m3 avec des pneus de la sorte je pense que je suis dans le mur au premier virage une quasi certitude on va commencer sur la norsch life et on finira sur le red bull ring on va essayer de voir et il pleut et il pleut et il pleut et il pleut donc ce que je vais faire c'est que je vais acheter des gommes pluie évidemment je viens d'entendre la flotte tomber donc on va acheter de la pluie on va acheter de la pluie sauf que je vais acheter de la pluie tu verras qui va pas pleuvoir quand je vais relancer la course parce que je connais le jeu c'est un jeu de sadique allez on va tester quand même la pluie à la frustration alors course c'est les pneus pluie non c'est extrême les pneus pluie on va se mettre en pneus pluie en pneus pluie pas en pneus en pneus pluie allez on est de retour on a chaussé on a monté entre crime et on s'est équipé de pneus pluie on va essayer de voir ce que ça va donner ça va être funky et là il pleut plus c'est moi il pleut plus là il pleut ou pas j'arrive pas à voir s'il pleut ouais il pleut si bien sûr qu'il pleut bien sûr qu'il pleut c'est pas la grosse pluie mais il pleut et bien on va bien sûr qu'il pleut bien sûr qu'il pleut bien sûr le radar me donne pas l'information comme quoi il pleut par contre ça c'est dommage 2 tours pour remonter p3 ça va être chaud allez ça ouais ça glissait c'est ouais c'est donc jamais remettre à la 1 chose qui pouvait se passer avant là interdit on va juste regarder je suis en plein dedans en plein sous la flotte 19 secondes de la p1 autant dire que ça va être compliqué j'ai opté de mettre en aileron ça m'aurait donné un peu plus d'appui donc c'est pas grave à faire avec je préfère y aller vraiment sur des oeufs la pluie s'intensifie on voit que l'hydrométrie sur la jauge de gauche monte progressivement ça veut dire qu'on est plutôt en phase à ça se découvre on dirait sur le radar on le voit clairement que ça se découvre alors que la jauge d'humidité se remplit à gauche le paradoxe c'est-à-dire que le temps d'affichage qui n'était pas à 18 secondes je suis à la rue non mais c'est pas possible 18 secondes je récupère que d'alors je veux bien que je sois précautionneux mais ah mais c'est pas possible ils se mettent littéralement à l'arrêt quoi ça glissait non non on voit que la jauge d'hydrométrie à gauche monte la pile le taux d'humidité de la piste monte donc ça veut dire clairement que non non on va pas être dans une configuration où ça va s'assécher loin de là pardon voilà je t'ai aidé à te rattraper tu vois tu me diras merci tout à l'heure allez 13 secondes de la p1 ça va être très très compliqué on va espérer de miser au moins sur la p3 qui est l'objectif minimum pour remporter le ticket en plus les gommes de pluie coûte extrêmement cher donc je suis pas prêt de me rembourser à l'épée 4 en ligne de mire voilà p elle est vraiment intouchable à être la paix est sur une autre planète p3 p2 ça reste jouable mais p1 sur une autre planète pour le moment ah ça glisse ça glisse énormément ça glisse de plus en plus d'ailleurs allez p3 p3 donne moi la p3 fait donne moi la non mais allez p3 ça devrait être bon la p2 jouable aussi mais je vais pas tenter le diable non plus au point de me sortir je reste dans mon objectif je ferai peut-être il ferait de 500 mètres avant je reste dans mon objectif de le faire et si je dois malgré tout opté par contre il a clairement levé le pied ça il s'est arrêté de pleuvoir là c'était compliqué léger sur virage en sortie ce qui m'a fait perdre un peu de temps j'aurais pu si j'avais maintenu le même rythme c'est pour ça que j'ai pas voulu prendre trop de risques et finalement j'ai vu qu'il a vraiment beaucoup levé le pied en fin de course c'est un petit peu dommage mais bon c'est pas grave allez on va continuer j'ai fait mitouffer allez on va continuer p2 je ferai très certainement cette course en off histoire 2 voilà je vais pas vous pour lui avec ça on va continuer d'accord la voiture qu'on a remporté logiquement c'est la m3 coupé mais qui doit être je sais pas combien elle est j'ai pas combien là de points de performance je pense qu'après je pense pas qu'il pleuvra deux fois d'affinés sur un trancé je serai étonné qui peut l'oeuvre également sur le newbring sur le newbring sur le red bull ring pas impossible bien évidemment mais je pense pas on va voir allez on va sortir on va sortir red bull ring red bull ring red bull ring red bull ring on va voir donc il faut du 550 pp pardon qu'est ce que je fais c'est là 550 pp si je change de voiture et que je prends la si je prends la m3 ouais je pense que la m3 2007 elle sera dans la même configuration en termes de difficulté on va voir s'il pleut sur le red bull ring j'ai pas l'impression qu'il pleuve c'est nuageux mais j'ai pas l'impression qu'il pleuve allez on va changer juste pas mettre la voiture on va se mettre donc avec les gommes moyennes les sports moyens puisque je peux pas mettre de sport tendre parce que sinon j'explose avec rien qu'avec les sports tendre j'explose le le prérequis allez c'est parti attention aux excès de confiance aussi sur ce tracé ça manque une petite ligne d'échappement pour lui donner un petit clac 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 au rétrogradage allez on continue on accélère on accélère donc là à trois tours c'est vrai que le red bull ring est quand même un petit peu plus court trois tours la p1 est à 16 secondes je suis plutôt précautionneux dans ce début tour histoire de de prendre la température des gommes surtout bon peut-être on réhaussera le rythme après mais là j'essaie d'être prétendant très 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 précautionneux la découverte des gommes a souvent été mauvaise chez moi pas des gommes en tant que tel mais de l'adhérence allez 14 secondes 7 de la p1 on n'est pas mal mais c'est quand même la progression est beaucoup trop lente ouais ouais sur virage là ça survire beaucoup l'extérieur limite de la piste pense moi qu'il n'y a pas de pénalité alors on se décale je viens de me capter que j'ai oublié de prendre la récupérer le replay de la course précédente c'est pas grave allez p8 en ligne de mire 14 secondes je remonte vraiment trop 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 lentement 14 secondes oh là là non je suis à la rue encore une fois regardez tout en même temps sur le graphique regardez sur la carte sur la map la p1 est extrêmement loin on verra si elle va faire exactement comme elle a fait lors de la course précédente où elle a vraiment clairement levé le pied dans les lors des deux derniers partiels elle a perdu quasiment 10 secondes dans l'espace de de un demi tour ce qui était impressionnant allez on accélère 13 secondes de la p1 même la p3 sera compliquée à atteindre si je reste sur ce rythme là allez p7 en ligne de mire non ça va être trop trop compliqué trop trop compliqué je pense et si c'est juste devant 6 dixièmes toujours 12 non là j'ai été mauvais j'ai perdu beaucoup de temps l'az8 me revient dans les fesses très très fort allez c'est mort allez on va refaire de toute façon j'étais trop mal embarqué pas dans le rythme du tout donc on va refaire et on va essayer de de réhausser le rythme de suite allez donc 17 secondes allez c'est parti enfin on va rester focus surtout sur notre course et sur la remontée on verra voilà c'est comme le médium glisse 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 vraiment vraiment beaucoup toujours pareil ce stand c'est pénible extrêmement pénible les enfants allez p10 et p9 allez c'est pénible un peu présomptueux le dépassement sur la P8 allez on va y arriver je perds du temps je regarde quand même malgré tout la différence qu'il y a entre la P1 et moi 15 secondes d'écart alors que j'étais pas du tout placé comme ça j'avais même un petit peu plus d'avance lors du tour précédent donc non non je perds beaucoup trop de temps la P1 sera intouchable allez P7 juste devant mais oh non la P oh la la non ça va être très 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 compliqué je pense que bizarre que cette M3 soit autant en difficulté si je vois que ça marche pas j'essaierai avec la M4 peut-être avec la M4 avec la M4 pendant ce sera un peu plus efficace surtout qu'en plus j'avais dit que je ferais du roulage avec d'autres d'autres types de bagnoles je suis pas convaincu qu'avec la M4 ce soit mieux parce qu'elle est beaucoup plus lourde allez P6 P5, P4, la P3 elle est elle est au T1 donc en fait comme ils sont très lents dans les entrées de virage je perds beaucoup de temps allez P4 juste devant la P3 et la P2 se battent entre elles est-ce que ça va me permettre de remonter ? non ça va être compliqué malgré tout le P4 je pense que j'y arriverai voilà ça a sursauté là 5 secondes 6 non c'est impossible impossible sauf si elle se sorte non je l'aurai pas je ne l'aurai pas ce sera trop compliqué ah ça y est je l'ai perdu je l'ai perdu non je n'y arriverai pas avec la M3 je n'y arriverai pas j'aurais pu peut-être si je n'avais pas fait l'erreur parce que j'ai vu qu'elle avait perdu un petit peu de temps la P3 mais je pense que je ne l'aurais pas eu on va tenter la même chose avec la juste par curiosité on va sortir je vais juste prendre la M4 je vais lui mettre des pneumatiques un peu plus performants et on se dit à de suite alors je ne sais pas qui c'est qui a dit que c'était une M4 c'est une M3 de 2007 je dis n'importe quoi évidemment personne ne me contredit bref allez on va tester alors par contre je suis à peu près au même niveau de PP que ce que j'avais avec la M3 donc un peu de chance par contre elle est beaucoup plus puissante mais beaucoup plus lourde donc risque de beaucoup plus être d'être beaucoup plus difficile à contrôler dans les parties glisses on va essayer de s'en sortir mais ce n'est pas gagné je ne vous cache pas que ce n'est pas gagné Sport Medium allez ah oui l'accélération ce n'est pas la même par contre clairement ah oui ça ne s'accère pas du tout de la même façon beaucoup plus de puissance à l'accélération bon le comportement routier elle accepte plus le short shifting aussi une voiture à la rue ah les P8 je ne sais pas si vous vous souvenez sur Gran Turismo je ne sais plus le 5 ou le 6 où il y avait la M5 j'adorais cette caisse limite le comportement de la M3 devant toujours pareil l'IA est très 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 particulière tu es en phase de freinage et du coup boum elle se rabat devant toi un peu compliqué et bien bizarrement elle est tellement plus stable cette M3 cette M3 de 2007 elle est tellement plus stable mais alors incontestablement je ne dis pas que je vais réussir ce n'est pas ce que je veux dire mais tu as l'impression que elle est malgré le poids elle survire tellement moins elle est tellement plus équilibrée c'est rien à voir absolument rien à voir j'aurais dû prendre celle-là d'entrée et pas me faire suer et ça permettait comme je me suis challengé à le faire à prendre une voiture à chaque fois différente pour toutes les épreuves allez P6 juste devant allez la P5 à 3 secondes 9 et 10 secondes de la P1 j'aurais dû prêter mon meilleur temps au tour que j'avais fait avec la M3 de tout à l'heure parce que j'ai l'impression de rouler plus vite alors peut-être que ce n'est pas le cas vous pouvez faire marcher en arrière et voir un peu ce qu'il en est donc voir en temps réel si tu freinais ce ne serait pas mieux Francky P5 une seconde 2 une seconde allez P5 P4 P3 juste pas loin la P3 n'est vraiment pas loin P4 et la P3 est à 3 secondes ce qui est nettement mieux que tout à l'heure incontestablement alors qu'est-ce qu'elle se tient bien cette M3 mon dieu un peu de glisse mais il n'y a vraiment rien de vraiment rétibitoire c'est un régal un régal à conduire par rapport à à la M3 de tout à l'heure on ne va rien avoir allez P3 juste devant P3 et P2 la P1 je pense ce sera compliqué malgré tout même si on n'est jamais à l'abri de mon stand qu'il se fasse la malle je suis désolé je vous coupe dans votre élan allez accélère non heureusement qu'il est ralenti par la M3 devant la Z8 allez P2 P2 en poche la P1 ce serait jouable mais je ne préfère pas prendre de risque on va miser sur la P2 et remporter notre menu numéro 22 ou 23 voilà quand tu es dans cette configuration tu peux faire du short shifting avec les roues braquées c'est le défaut des palettes par contre les palettes sont un poil trop courtes les palettes sur le GTDD Pro je vous l'avais dit dans ma review je trouvais que les palettes moi ça ne me posait pas de problème quand tu allais droite mais quand tu veux faire du short shifting avec les roues un petit peu braquées c'est un petit peu complexe c'est un peu complexe si tu veux choper les palettes un peu plus de longueur ça aurait été top la P1 juste devant mais bon je ne l'aurais pas beaucoup trop loin et je n'ai vraiment pas comme je vous l'ai dit prendre envie je n'ai pas pas envie de prendre des risques disons devant la caméra pour la refaire encore une fois donc ça ne m'intéresse pas le refaire en off après prendre un peu plus de risques ce n'est pas grave mais pour la caméra je n'ai pas envie de la refaire un petit fois la course donc voilà on va rester là-dessus très très bonne sensation cette M3 très 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 bonne sensation toujours pareil j'aurais haussé j'aurais haussé un petit peu le rythme je pense que j'aurais pu aller la chercher sans trop difficulté mais on va se contenter de cette deuxième place qui permet de remporter ce menu et de surtout d'avoir un ticket 3 étoiles si je ne dis pas une bêtise ticket 3 étoiles avec un peu d'argent peut-être allez 22 500 crédits voilà c'est pas mal on n'est pas loin du million le million on n'en est pas loin ça sera peut-être pour la course d'après et voilà notre M3 Evo bravo bravo petit M3 tu me fais plaisir de venir dans mon petit garage allez on continue on va aller voir Lucas on va aller voir Lucas ce qu'il nous propose et ce qu'il nous raconte et on va se quitter là-dessus les amis évidemment je vais faire comme tout à l'heure je vais récupérer le replay sauvegarder la rediffusion voilà et on sort de là allez on retourne au café retournons au café et le café il nous dit menu 23 mission accomplie bien évidemment ah jolie cette photo très très jolie photo elle est jolie cette photo comme tout ça me donne même envie d'aller la reprendre pour me servir de ça comme miniature est-ce que je peux la récupérer ticket roulette Lucas il va nous raconter l'avis de CM3 cette photo est magnifique magnifique cette photo ah oui pardon il faut que je vous dise excusez moi c'est la division sport qui gérait au début les activités sportives du constructeur puis en 1912 une filiale vit le jour bien oublié motorsport les nouveaux spécialistes techniques développèrent des moteurs de formule et de touring en 1993 le nom fut réduit à BMW M il est toujours d'actualité bien évidemment la série BMW M que vous voyez regroupe les modèles d'usines de BMW M des merveilles parmi les merveilles alors cette génération là les générations d'après je suis moins fan de la calandre gigantesque des BMW moi perso j'en suis moins fan ces véhicules ces voitures se distinguent toutefois des autres par leur puissance et leur popularité première génération de BMW M3 lancée en 1985 servie de base autour et quart du constructeur conçue dès l'origine comme voiture de course elle est une légende parmi les M3 ça c'est vrai ça c'est vrai qu'est-ce que c'est beau qu'est-ce que c'est beau alors est-ce que j'ai est-ce que j'ai les photos attends les photos est-ce que je peux la prendre parce que celle-là franchement de photos elle est magnifique est-ce que je peux faire partir cette tête de sux non il veut pas non il veut pas il veut pas je ferai avec oh non non me dis pas que je vais tout me retaper je coupe allez amis on va voir un petit peu maintenant le ticket roulette qu'on a remporté aujourd'hui on va encore avoir droit à 10 000 crédits je le sens gros comme une maison ne vous inquiétez pas je ne serai pas surpris c'est le témoignage de votre progression en tant que collectionneur c'est aussi l'endroit pour lire des informations intéressantes sur les voitures que vous possédez mais ça je le sais déjà pourquoi tu me racontes ça Sarah allez recevoir le cadeau si tu me donnes une classe A je te casse la gueule si tu savais où j'ai envie de les mettre ces suspensions dans un endroit prévu à cet effet et tu pourrais avoir très très mal tu pourrais avoir très très mal le jeu avec des suspensions comme ça dans l'effet là où il faut bref les amis allez on va juste jeter un petit coup d'oeil sur le futur menu que nous aurons à faire prochainement voir où on en est parce qu'on avance quand même tranquillement mais sûrement on en est où menu 23 Alpha Romeo ouh Alpha Romeo Mytho 4C C8 il n'y a pas de ticket roulette donc on n'aura pas de 155 pas encore en tout cas peut-être dans les voitures légendaires on verra bien voilà les amis encore un menu qui s'est plutôt bien passé un peu compliqué avec cet M3 sur le Red Bull Ring je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi compliqué j'aurais dû prendre l'M3 de 2007 ça aurait été beaucoup plus simple mais plutôt voilà je me régale je trouve que ce concept de menu me plaît beaucoup beaucoup j'espère que Polyphonie va serrant penser à continuer à le faire vivre et à l'agrémenter n'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus si la vidéo vous a plu des commentaires dans la zone dédiée à cet effet bien évidemment et nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle aventure salut à tous et à l'agrémenter à l'agrémenter